Je voudrais bien sûr remercier les électeurs qui sont venus aujourd'hui, qui ont porté leur submache sur mon nom et sur celui de Brigitte Adam, puisque si les chiffres que j'ai sont confirmés, nous progressons de près de 12 points, un peu plus de 12 points, par rapport à juin 2021, en tout cas par rapport au premier tour. Donc ce sont des résultats prometteurs, encourageants. Nous avons franchi une première étape, maintenant il faut franchir la deuxième et nous la franchirons, et nous gagnerons dimanche prochain. Jean-Jacques Morel, candidat RN, cette fois double aussi son score, quasiment 27-28% sont les premières estimations. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce résultat qui sera probablement votre adversaire au second tour ? Il double quasiment son score, mais la différence entre le premier tour de 2022 et aujourd'hui est quasiment le même entre lui et moi. Et je vous rappelle quand même le score du deuxième tour de juin 2022, sans aucun soutien au deuxième tour, je crois que j'avais fait près de 60%. Donc moi je suis confiant pour le deuxième tour. Je sais qu'ici à Saint-Denis, le Rassemblement national ne passera pas et la duplicité de Jean-Jacques Morel ne fonctionnera pas, ne passera pas non plus. Je voudrais dire également qu'il nous faut faire maintenant, si les estimations sur les sept circonscriptions sont confirmées, il nous faut absolument faire barrage au Rassemblement national. Le président Macron a une grande responsabilité dans ce qui se passe ce soir. D'abord, il a été l'accélérateur de la montée du Rassemblement national, on le sait tous par sa politique, politique qui a été sanctionnée le 9 juin dans les urnes par les électeurs, mais il a été également irresponsable lorsqu'on dissout l'Assemblée nationale à un moment où le Rassemblement national est aussi haut et qu'on n'a que trois semaines de campagne, pour expliquer que c'est une irresponsabilité totale parce qu'on ne peut pas faire retomber la température en trois semaines, ce n'est pas simple. Mais néanmoins, je reste confiant parce que je connais les réunionnais, il n'y aura pas un seul député Rassemblement national la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501